Musique Cette fois-ci, le musée de la ville a le plaisir de vous présenter la ferme de Bélébas où nous nous trouvons, à Guyancourt, dans le quartier du village. La place où nous sommes, la place de Bélébas, a fait partie d'un grand projet de réaménagement urbain dans les années 1990 et c'est à ce moment-là que Bélébas a été restauré et réhabilité. Le projet urbain était de mettre au cœur du village un nouvel hôtel de ville qui a été inauguré en 1995 par Edmond Bonnefoy, qui est aussi l'architecte, qui a réhabilité la ferme de Bélébas. La place de Bélébas a été réaménagée dans les années 1990 pour redynamiser ce cœur de ville. Avant ce réaménagement, il y avait un seul lieu d'accès à cette place qui se faisait du côté de la rue de la Mare de la Noël. C'était une grande cour carrée, enserrée de bâtiments agricoles. Il y avait aussi un lavoir avec un toit couvert et les villageois de Guyoncourt venaient chercher le lait jusque dans les années 1960 à la fermière, dans ce bâtiment que nous voyons là. Ce qui reste remarquable de la ferme de Bélébas de cette époque, c'est la grande maison de maître et la grange qui se trouve derrière mon dos avec son avancée, son manège qui permettait de conserver les gerbes de foin. Le porche que nous voyons aussi permettait d'accéder à une seconde cour qui était bordée par une aile du XVIIe siècle qui malheureusement n'a pu être sauvée car elle était trop abîmée et elle a été détruite. L'histoire de la ferme de Bélébas commence du temps des seigneurs de Guyoncourt. En 1693, elle est rachetée ainsi que trois autres grandes fermes par Louis XIV et elle est incorporée au Grand Parc de Versailles. Le Grand Parc de Versailles était fait pour satisfaire les besoins de la cour et du roi. Après la Révolution française, des grands fermiers rachètent les fermes royales et ils vont se succéder et ils vont optimiser la production agricole. Elle va rester en activité jusque dans les années 1990. Les derniers exploitants ont cédé beaucoup d'objets dont le travail à boeufs que nous avons sous les yeux. Celui-ci a été replacé et restauré conjointement par le Musée de la Ville et la Ville de Guyoncourt en 2012 seulement. Cela servait par un astucieux système de cabalage à maintenir les boeufs surélevés de façon à ce qu'on puisse les ferrer et les soigner. Nous avons donc la chance d'avoir pu conserver ce travail à boeufs. Un exemplaire unique puisque tous les autres ont disparu des fermes alors qu'il y en avait absolument partout autrefois. Nous retrouvons donc maintenant Johan Lavabre qui est directeur artistique de la ferme de Bélébas et de la batterie à Guyoncourt. La ferme de Bélébas depuis l'année 2000, c'est le théâtre de Guyoncourt et c'est un lieu à la fois de création et de diffusion pour le spectacle vivant. Aujourd'hui, on accueille la compagnie Les Arpenteurs de l'Invisible qui sont en pleine création d'une adaptation de Frankenstein, le roman de Mary Shelley. Là, on est en configuration 300 places et puis il y a une fosse qui peut s'ouvrir avec une cinquantaine de places supplémentaires. Mais le gradin est amovible donc on peut aussi le ranger et là, on a le droit d'accueillir 700 personnes debout. Sous-titrage Société Radio-Canada